madame et monsieur bonjour et bienvenue sur mince rebanne en dessous cette vidéo surtout s'abonner cliquez là dessus et activer la voie pour ne pas manquer la prochaine vidéo la vidéo que vous allez suivre est un témoignage très puissant alors je vous demande de prier avant de commencer le visionnage parce que ce qui va s'en suivre est vraiment excellent ça va vous ouvrir les yeux sur tout ce qui se passe dans votre vie que vous ne savez pas à la fin prier le seigneur jésus-christ et je vous dis en même temps que la vidéo n'est pas terminée il y aura la suite à vous en saurez plus tard bonne visionnage à tous n'oubliez surtout pas abonnez moi de cette vidéo activer la gauche n'est pas manqué la prochaine vidéo que je vous dis à bientôt sur j'en serais le 9 mai de cette année 2017 pendant la prière d'adoration le seigneur jésus se révéla à moi et il me dit ma fille il y a quelque chose que je dois vous révéler va avertir ta mère au fait le seigneur m'avait promis déjà auparavant qu'il allait me reveller des choses qui vont arriver sur la terre plus tard je suis donc allé trouver ma mère qui m'amena dans le bureau de l'église et elle me fit allongé sur le lit peu de temps après m'être allongé le seigneur m'a paru et il me dit je suis jésus votre seigneur et votre sauveur puis il me montra les trous sur ses mains puis jésus me dit je vais vous montrer pourquoi beaucoup de chrétiens vont manquer l'enlèvement alors jésus christ m'a emmené à un endroit où je voyais travailler les démons ils étaient au travail et ils étaient très occupés ils semblaient satisfaits dans leur entreprise en fait je les voyais concevoir créer et inventer des trucs que les gens du monde utilise il me semblait satisfait du fait qu'ils réussissaient dans leurs besognes j'ai demande au seigneur jésus christ quelles sont tous ces inventions jésus me dit l'ennemi le diable est à la base de la création conception et l'invention des articles et objets que les hommes utilisent sur la terre ces inventions et articles font que l'utilisateur en particulier le chrétien et son esprit et pensée concentré sur les choses de ce monde ces objectes de vie les coeurs de gens loin de dieu et fait sorte qu'ils soient focalisés sur les choses de ce monde ces objets et articles étaient des petites choses mais le diable et les démons les attachaient avec un pouvoir et une force démoniaque qui poussait les gens à s'éloigner du seigneur ces objets qui sont populaires sur la terre influence et les utilisateurs et fait qu'ils soient éloignés de dieu il y avait une puissance seducteur sur ces articles et objets conçus dans le royaume des ténèbres qui étaient supposés ensorceler avant tout les chrétiens et puis la population mondiale bien-aimés les démons conçoivent et inventent des articles et des objets que nous utilisons sur la terre ces articles contient une puissance qui a pour but de détruire notre engagement envers le seigneur ces inventions et articles contiennent un pouvoir qui est susceptible de détruire la vie de prière la foi et l'attachement au seigneur certains habits produits de beauté nourriture inventions technologiques comme le téléphone et ordinateur affecte la vie chrétien et la méditation de la parole ces objets nous envoûtent et nous poussent à fixer nos yeux sur les choses de ce monde qui est gardé pour être détruit nous vivons dans des mauvais jours et donc nous devons être prudents et souples nous devons prier pour chaque article et objet que nous achetons parce que le diable si subtil et malin il travaille de diverses manières pour nous éloigner du chemin étroite il fabrique de contrefaçon de tous ce que nous utilisons sur la terre raison pour laquelle la bible dit entrer par la porte étroite car large et la porte spacieux et le chemin qui mène à la perdition et il y en a beaucoup qui entre par là mais étroite et la porte resserrer le chemin qui mène à la vie et il y en a peu qui les trouve le seigneur m'a dit que l'un des l'invention que les démons utilisent et le téléphone portable ces démons causent la dépendance dans le gadget électronique afin que les gens n'aient pas le temps pour les choses seigneur ils veulent détourner l'humanité de dieu jésus me dit l'une des choses que le diable utilise contre l'église et le sommeil les démons rendent le sommeil si doux afin d'empêcher le chrétien de se réveiller la nuit pour prier bien aimé nous devons nous réveiller nous devons veiller et prier car le temps du sommeil est revolu le temps de dormir confortablement est revolu nous devons comprendre que chaque nouvelle invention dans ce monde peut constituer un point de contact cela peut être les habits de la mode le produit de beauté la nourriture les chaussures la technologie les cheveux artificiels le diable utilise tout ce que nous utilisons sur la terre afin de détruire notre vie de prière la méditation de la parole et l'attachement au seigneur il faut donc prier sans cesse prier pour ceux que vous achetez au marché jésus me dit le diable a remarqué que l'église est consciente des choses qui les empêchent d'aller au ciel il a décidé de trouver de petites choses sur lesquelles il met sa puissance les choses qu'on aurait cru être innocent les choses qui n'ont pas notre attention afin d'attraper les croyants c'est le moment d'être vigilant séparons nous des choses de ce monde waouh comme vous le voyez c'est tout moi je n'ai pas terminé alors abonnez-vous dans cette vidéo vous ne pouvez pas vous manquer tout simplement la prochaine vidéo ça va être chaud non ce n'est pas cool